Salut tout le monde, c'est Ayolia, bienvenue sur Ayolia Passion Gaming, aujourd'hui petite vidéo sur Mario et les lapins crétins, le titre est compliqué donc du coup je ne m'en souviens pas et je n'ai pas envie de m'en souvenir, mais c'est pas grave on va choisir la langue français, on se retrouve forcément sur Nintendo Switch, et voilà vous avez le titre en entier, Mario and the lapins crétins, Kingdom Battle, c'est un jeu, donc un RPG, stratégie, au tour par tour, donc RPG, stratégique, j'ai bien dit, pas RPG, RPG, d'accord, c'est pas la même chose, c'est pas pareil, le concept, le système de jeu n'est pas le même, développé par Ubisoft, pour le compte de Nintendo, un mélange étonnant, mais qui, si vous avez pu voir les différents trailers, se marie plutôt bien, donc c'est parti, j'appuie sur A, et donc on va commencer la partie, normalement il y a une intro, je me tais, ah, je me tais pas encore, fichier 1, fichier 2, fichier 3, ça c'est l'éternelle méthode de sauvegarde des jeux Nintendo, c'est pratique parce qu'on peut faire plusieurs sauvegardes, et des fois c'est un petit peu chiant comme dans certains jeux, dans GTA par exemple, le profil ne peut faire qu'une seule partie, bon, c'est des petits détails comme ça, là c'est bien, on peut en faire trois différentes, c'est parti. C'est bien, ça doit être fixée pour le problème de la réaction. Tu peux croire que ça a été trois mois depuis que la télévision m'a mis a... OK, nous, sur le couvercle ? Le Supermerge prend l'un de 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 l'un. Oh, si c'était tellement facile. Le article ne dit rien sur les choses, les manipulations de l'un 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 de l'un, les applications pratiques pratiques, rien. Je veux dire, le Supermerge pourrait résoudre l'énergie, Beepo. Regarde ! Oh, pas encore. Oh, je m'en suis désolé, Beepo. L'on va prendre un break et revendons à cette chose de l'un 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 de l'un, OK ? Oh, je m'en suis désolé. Oh, je m'en suis désolé. Oh, je m'en suis de l'un de l'un de l'un. Oh, je m'en suis désolé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un premier temps de chargement avec le lapin crétin qui court en 2D qui est plutôt du plus bel effet. Sous-titrage ST' 501 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 Crétin lab, putain je ne suis pas sûr de rentrer. Sélection d'équipe. Spécialiste du combat à mi-distance et rapproché, Mario dispose d'une excellente mobilité et de talents offensifs qui font un choix naturel pour mener la charge au combat. Donc les PV, la mobilité 6 cases, charge 20 de dégâts, le blaster en armes, sortie de tuyau 3 cases, saut d'équipe 6 cases. Alors le lapin Peach, efficace dans les soins et la neutralisation des dégâts, cette diva des champs de bataille garde un oeil sur l'ennemi et l'autre sur Mario. Donc 6 cases, 20 de dégâts, blaster, 3 cases, 6 cases, pareil quoi en fait. C'est quoi le nombre de points ? Ouais merci. Bon il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre. Et après, l'appel Luigi. L'appel Luigi est un spécialiste de la défense, capable de maîtriser les forces élémentaires imprévisibles de l'environnement pour prendre un avantage stratégique considérable. 3, machin, il a 32 dégâts par contre. Et en armes, il a un bourp. Hop, et donc là vous avez les autres, et donc il y aura un Yoshi. Ok donc retour. Sélection des armes, là j'ai chopé un paquet de trucs. Alors 25 à 35, moyenne de la portée 10 cases, dégâts sur l'abri faibles. Là par contre, alors ça c'est bien parce que des fois dans les RPG, c'est un peu compliqué de savoir quelle arme est la plus puissante. Mais là vous voyez là par exemple, elle est meilleure en dégâts et meilleure en chances de coups secrets. Et celui-là, il est carrément mieux aussi. Il y a une case en plus en fait. Donc là limite, on va le donner à Mario. Alors attendez parce qu'il y a peut-être d'autres trucs là, il y a encore d'autres trucs. Il y a déjà équipé, ah oui c'est non c'est... Bon il n'y a rien, allez on va revenir en arrière. En sachant que j'ai 800 pièces. Ah il y a l'arme secondaire aussi. L'arme secondaire on ne l'a pas. Bref, je vais prendre celle-là pour Mario. Équiper l'arme, oui. Pour Taudet, j'ai plus assez de sous. Lui c'est pareil. Hop, on va pouvoir quitter. Donc là j'ai changé l'arme de Mario pour 500 pièces d'or. Hop, donc vraiment les pièces sont importantes. Oh putain il n'est pas... Je ne suis pas très commode. Elle est où ? Elle est là. Yes. On va aller voir l'autre bâtiment. Ah, Crétano Blaster. Comme Van Gogh, les lapins Crétas pratiquent souvent leur art en immortalisant leur portrait torturé. Donc une nouvelle arme que je vais pouvoir... Allez regarder dans le Crétin Lab. Dans le labo crétin. On va aller voir juste les capacités de l'arme. Mais bon, 500 rats. Oui, il ne fait pas plus de dégâts sur les trucs. Bref, allez hop. On va aller voir le deuxième bâtiment. Ah, qu'est-ce que c'est ? Musée, les illustrations, c'est vrai. Ok. Monde luxuriant. On en avait qu'un, ça ne sert à rien. Les musiques, c'est ce qu'on a chopé dans le... Bon, c'est les musiques, tout simplement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Les figurines. Ok. Ils nous ont foutu des amibos dedans. Bon, c'était prévisible. Ok. Et là, on n'en a pas. Donc, bon, on peut ressortir. Donc ça, c'est un musée pour collectionner les objets. Ah, regardez. Pas bête. Les lapins crétons ont modifié un canon pour qu'ils puissent nous ramener au jardin antique. Cela nous sera utile car notre allié mystère m'a donné le pouvoir de nous téléporter vers le château de la princesse Peach. Et les canons peuvent nous renvoyer sur le front. La capacité de retour au château de Peach a même été ajoutée dans le menu pause. Ok, donc à tout moment, on peut revenir en arrière, tout simplement. Par contre, des fois dans les jeux, on vous dit « Hey, vous avez vu, il faut aller là-bas ! » Et puis en fait, il y a des trucs que tu n'as pas vu. Genre la machine, la machine, elle est super jolie. D'ailleurs, c'est super joli. Si le Megabug n'avait pas endommagé la lave-linge temporelle des lapins crétins, je visiterais volontiers la France à l'époque baroque. Parce qu'il y a énormément de... Bon, ça doit être le hub du jeu. On ne peut pas y aller. Puisque forcément, on n'a pas la capacité adéquate pour y arriver. Il y a un coffre en bas là. Bah tiens, d'ailleurs, on va y aller. On va en profiter. Donc bon, si je pouvais faire un bilan de ces 50 premières minutes de jeu, franchement, c'est hyper appréciable. Le gameplay n'est pas trop compliqué non plus. Il ne faut pas non plus être un PGM pour comprendre. Bon, je viens trouver un nouveau modèle 3D pour le musée. Il n'y a rien de bien compliqué à comprendre. Tout est très bien expliqué. Le petit truc qui m'a un petit peu surpris au début, c'est que c'est en sous-titré en fait. Il n'y a pas de voix française. Pour un jeu Ubisoft cross Nintendo, quand même, deux développeurs qui sont les rois de la VF, c'est quand même dommage. Quand je dis rois de la VF, c'est que tous leurs jeux sont en VF le plus souvent en tout cas. C'est clair, on ne pourra pas y aller. Et en brisant ces blocs, nous pourrions explorer cet enfer industriel redoutable autant que nous le voulons. Voilà, comme ça, ça nous fera moins de chemin pour la prochaine fois. J'ai entendu dire que si vous sautez dans un de ces canons en forme de lapin, vous retournerez d'où vous venez. Donc elle va nous le remontrer, au cas où on n'est pas bien compris. Bah c'est le même quoi. Est-ce qu'on peut aller voir le château sinon ? Non, on ne peut pas. Mais par contre, il y avait un... Les lapins crétins sont tellement passionnés par nos aventures qu'ils ont commencé à collectionner des souvenirs. N'importe quoi. Ils collent des trucs sur le château. Il y a quatre mondes, je crois. Quatre mondes qui sont partagés en plusieurs missions. Je ne sais même plus d'où on venait tout à l'heure. On était au niveau 2, on arrive au niveau 3 du coup. Monde 1-3. Bondi bois, le crételet crétin bondissant. Le sceau d'équipe devrait être utile, utilisez-le pour prendre l'avantage. Vaincre tous les ennemis. Qu'est-ce donc ? Notre bienfaiteur mystère vient de m'envoyer une mise à jour système. Désormais, avant le début d'une bataille, vous pourrez choisir de plonger directement dans le feu de l'action. ou prendre le temps de planifier votre stratégie grâce à cette nouvelle application qui s'appelle Caméra Tactique. Essayez-la. Eh bien, on va prendre la Caméra Tactique. Ok, bon, ça nous montre les capacités de chaque personnage, tout simplement. de voir la topographie du terrain et les capacités de tout un chacun. Alors, hop, d'accord, on va se foutre-là. Déplacement et tout naine, ok. On va passer à l'autre personnage. Oh, putain, le truc, il vient de se casser la gueule, quoi. Par contre, il nous casse les abris. Ah, en fait, on a juste à les prendre avec ça, d'accord. Ah, en fait, ça représente bipo, le truc, tout simplement, quoi. Sauf que là, par exemple, je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Ah, je ne peux pas aller aussi loin. Donc, on peut changer la caméra avec l'autre joystick. Alors, on va aller faire, on va faire comme ça. Elle vient de le défoncer, putain, elle se met en mode, je suis trop belle, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et je vais le mettre là, lui. Il y a encore trois ennemis, vous les avez vus. Donc, le saut d'équipe vous permet déjà de faire plus de trajets et forcément de pouvoir vous mettre à l'abri plus rapidement. Ah oui, il a visé Mario qui est à l'autre bout. Ok. Est-ce que je vais pouvoir la tuer ? Ah non, on va déjà commencer par lui. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir l'envoyer tout là-haut. Quant à lui, je pourrais faire ça. Et faire ça. Merde, je n'aurais pas dû faire le demi-tour comme ça. Bref, ce n'est pas grave. J'aurais dû me foutre de l'autre côté. Parce que là, je vais être à découvert par rapport aux deux autres ennemis qui sont juste là, justement. Ouais, je n'ai pas fait. Vous voyez, il faut bien réfléchir dans les RPG stratégiques. J'ai un peu du mal. Parce que du coup, le lapinpige vient de se faire défoncer. Si je me mets là, ça c'est une défense. Qu'on va se mettre ici, du coup. Tac. Et donc pouvoir tirer sur... Oui, là-bas. Qui est à 100%. Si je fais ça, est-ce que j'ai la possibilité d'aller plus loin ? Non, je ne pourrais pas aller plus loin. Bon, ce n'est pas grave. Par contre, je peux aller là. Il ne faut pas pouvoir avoir lui à 100%. Alors, je peux normalement aller ici. Ça ne sera pas suffisant pour le tuer, malheureusement. Ah si ! Bon, parfait. Il n'y a plus qu'un. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hero. Et voilà. Yuppi. Et voilà, je pense que c'est plutôt bien. On en est arrivé à la première heure de jeu. Du coup, je pense qu'il est temps pour moi de vous dire au revoir sur ce dernier combat en perfect. Mario et les lapins crétins. Franchement, j'avais envie de l'essayer. Et je me suis laissé aller. Et honnêtement, je ne le regrette pas. Ça, c'est un jeu parfait pour jouer en déplacement, par exemple. Parce que ce n'est pas prise de tête. On peut mettre pause souvent, autant qu'on veut. Ce n'est pas comme les jeux d'action ou de course ou quand on est emmerdé dans les travaux ou quoi, ou dans les trajets, etc. Du coup, bref, on peut mettre pause facilement sans être emmerdé tout de suite. Donc là, vous voyez, vous avez des zones de combat qui commencent à être vraiment complexes. Attention, cette zone semble sûre, mais mes capteurs détectent une présence massive d'ennemis cachés. Nous ne pourrons pas les vaincre tous. Essayons d'atteindre cette zone sécurisée au bout du champ de bataille. Il suffit que l'un de nous atteigne la zone sécurisée et s'est gagné. Ok, donc en gros, ce n'est pas la bataille qu'il nous faut, si j'ai bien compris. Elle est relativement loin, cette zone. parece bien sûr, alors merci. La petite zoneПрwayne. Non, 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 non. Non, non, non! C'est pas la vie. Non, non, non. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Non, non, non. Hop. Hop, autour de l'ennemi. Du coup, on va attendre un petit peu jusque là. Pardon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça a complètement détruit là, c'est bon ça ? Finalement les armes que j'avais qui ne détruisent pas, qui ne font aucun dégât sur les abris en ont finalement fait. Donc ça effectivement c'est des nouveaux ennemis donc j'ai bien fait de ne pas foncer dans cet endroit là. Est-ce que je peux choper les pièces sans tenir jusque là-bas ? Ah hop, on va choper les pièces. Oui si c'est bon, ok je peux. On va le mettre là. On va plutôt prendre Peach. Oh merde, je pourrais pas l'envoyer si loin en fait. Donc comme vous le savez, si vous soyez, c'est le premier personnage qui arrive dans la zone jaune qui compte en fait. Non, on n'est pas obligé de tous les enlever là-bas. C'est un peu la safety zone quoi. Hop là je me réinstalle. Je commence à avoir un peu mal aux jambes parce que je suis assis en tailleur devant mon micro. Puisque j'ai pas de pièces à titrer pour enregistrer mes vidéos, je suis dans le salon du coup. Le jour où j'aurai une maison plutôt qu'un appartement à ce moment là peut-être. Et comment elle fait elle pour ça ? Il y a encore un mois. Après elle est à 90, il vaut mieux que je me méfie. Ah bah je peux me mettre là. Allez on va tenter. Je peux passer mon tour. Normalement, si tout va bien je peux faire passer Mario. Alors je ne sais pas s'il aura assez de déplacements pour pouvoir se rendre là-bas en fait. On va déjà récupérer la pièce avant d'oublier. Je ne sais pas s'il y avait d'autres pièces là-bas. Non, il n'y a pas d'autres pièces. Parce que là si je fais ça. Hop. Est-ce que je peux me retrouver là ? Non. Par contre je peux me planquer là. Oulà. On va se planquer là. Hop. Ah bah regardez. Parfait. C'est pas beau ça ? Yeah ! Attendez. Descendez-moi les lunettes de soleil sur le nez. Thug Life. S'il vous plaît. Avec sa chevelure qui se barre à chaque fois. Ouais. Parfait. On va pouvoir s'arrêter là. Donc Mario et le Lapin Crétin. Petit RPG tactique bien sympathique. Ça rime. Pas trop technique non plus. Pour les sceptiques. Ce jeu tombe à pic sur la Nintendo Switch. Un Mario déroutant. Avec des Lapins Crétins. Plutôt content. Et donc forcément moi je vous dis. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Mario et le Lapin Crétin. Kingdom. Kingdom. Truc. Mûche. Machin. Développé par Ubisoft. Exclusivité Nintendo Switch. Moi j'aime bien. Donc. Pour ceux qui sont réfractaires. A tout ce qui est. RPG. Tactique. Etc. Y'a vraiment aucune inquiétude à avoir. Pour le moment. Enfin. Vous avez pu le voir. Pendant ces 1h10 de gameplay. Bah j'ai pas rencontré de difficultés. En fait. Le système de combat est simple. Abordable. On découvre des objets. De nouvelles armes. Pour le moment. J'ai qu'une partie. Forcément. Des possibilités du gameplay. Puisque normalement. Peach est censé. Lapin Peach. Est censé. Redonner de la vie. Etc. Et puis. Lapin Luigi. Est censé. Améliorer les défenses. Pour le moment. Je n'ai rien de tout ça. Au niveau du gameplay. Donc. Forcément. Qu'à force d'avancer. Dans le jeu. J'aurai de nouvelles capacités. Débloquer. Donc. Du coup. Perso. Bah. Je suis relativement satisfait. Et donc. Forcément. Vu que je suis satisfait. C'est un jeu que je vous conseille. Il est super joli. Il y a plein de petits détails. De partout. C'est. Le jeu a été réalisé. Avec le moteur de. De. The Division. Qui est donc devenu. Le moteur attitré. D'Ubisoft. Et. Franchement. Le jeu fait le taf. Vous aimez. Mario. Vous aimez. Les lapins crétins. Bah. Let's go. Après. C'est vrai. Que si vous. Si vous êtes. Du genre. A. Ne pas du tout. Aimer. Les lapins crétins. Et leur humour. Complètement. Complètement. Débile. Forcément. Ça va peut-être. Ça va peut-être. Vous gavez. Un moment donné. Moi. J'aime bien. Je valide. Mario. Les lapins crétins. Un petit bisou. Ubisoft. A Nintendo. Un petit bisou à vous tout le monde. Si vous avez aimé liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partagez aussi pour faire connaître la chaîne. Abonnez-vous, ça peut être bien aussi de s'abonner, c'est pas mal. Comme ça vous savez quand est-ce qu'il y a des vidéos de moi. Je ne suis pas du genre à poster une vidéo par jour ou 15 vidéos par semaine. Bref, j'ai mon rythme tranquille. Pas prise de tête. Voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre jeu. Salut salut, ciao ciao. Nous devons absolument arrêter le lapin crétin qui possède le casque de superfusion avant qu'il ne provoque une autre catastrophe. Sous-titrage ST' 501